Comment, dans ce monde un peu noir qu'on a dessiné depuis trois jours, il y a des raisons d'espérer et de sourire ? Je vais me tourner d'abord vers le philosophe Vincent Cespedes. Vous intéressez-vous de près à cette notion du bonheur ? Comment être heureux ? Tout simplement parce que vous avez publié en 2010 la magique étude du bonheur. C'était aux éditions Larousse. Vous organisez également des rencontres ? Racontez-nous un peu le concept. Oui, c'est des rencontres philosophiques. C'est une conférence philosophique dans un lieu un peu improbable pour la philosophie. C'est au barrio latino, je ne sais pas si vous voyez, à Paris, près de Bastille. Et donc on arrête un peu la salsa et pendant deux heures on se met à philosopher. Et la prochaine c'est donc le 29 janvier sur « Haut comme optimisme ». C'est un abécédaire. Alors on a compris à travers ce concept que la notion de bonheur est proche, en tout cas d'essayer de le rendre. Qu'est-ce que le philosophe apporte dans cette période de doute, dans cette période anxiogène qui est celle de la crise, des conflits qui menacent, des doutes ? Le philosophe apporte d'abord des philosophies possibles, des visions du monde. Certaines peuvent être très pessimistes. Il y a des philosophes très pessimistes, ça existe. Et puis d'autres peuvent nous pousser à l'action, peuvent nous pousser à la reconstruction du collectif. Et je pense que c'est ça, le bonheur et l'optimisme. C'est un sport d'équipe, un sport collectif. Donc sortir de l'individualisme, de consommation, pour aller vers du vivre-ensemble, de la convivialité. C'est ce qui donne du baume au cœur, très simplement parlant. Et puis la philosophie peut aussi nous apporter l'amour du questionnement, l'amour du doute. Le doute, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit nous faire peur, nous effrayer. Le doute, c'est aussi l'inconnu, c'est l'imprévisible, c'est le possible qui peut devenir réel. Donc cet amour du doute, il faut qu'on le retrouve, on a tendance à... C'est positiver le point d'interrogation ? Oui, positiver, mais il est positif en science, dans toute matière, c'est l'imprévisible qui nous donne de l'espoir. Et l'espoir, ce n'est jamais tracé d'avance. C'est toujours dans le doute, dans la réflexion. La réflexion doit être commune, et pour qu'elle s'enclenche de façon commune, il faut qu'on se pose les mêmes questions. Alors Alain Sirou, je me tourne vers le scientifique après avoir écouté le philosophe. Le doute en 2013 va nous aider à avancer ? Ah oui, je suis très heureux de vous entendre parler du doute, de l'amour du doute, de l'inconnu, parce que pour le compte, c'est ce qui motive aussi, je dirais, de façon fondamentale, la recherche et la science. Vous savez, le temps de la science n'est pas le temps calendaire dans lequel on vit. 2013 est une date, mais en ce moment même, dans les laboratoires, il y a des jeunes thésards qui sont les futurs prix Nobel de 2050. On se rend compte que ce décalage spatio-temporel est extraordinaire. C'est-à-dire que, comme disait Woody Allen, je m'intéresse beaucoup à l'avenir, parce que c'est là que j'ai décidé d'habiter. Donc ça veut dire que l'avenir ne se visualise pas nécessairement, il se prépare aujourd'hui. Et dans les laboratoires, et bien finalement, qu'est-ce qui se passe ? On interroge l'inconnu, on essaie de mesurer notre ignorance, et on pousse des portes sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc il y a une jubilation, une satisfaction. Je dirais, alors, ce n'est pas faire preuve d'optimisme exagéré, parce que tout le monde a ses problèmes, etc. Mais la découverte du monde, de l'univers, dans lequel la Terre, aujourd'hui, est un élément essentiel, parce que c'est notre vaisseau spatial, c'est là où nous habitons, nous savons qu'il n'y a pas de Terre de secours, qu'on va devoir faire avec tout ça. C'est quelque chose qui est, aujourd'hui, absolument enthousiasmant, fondamental et joyeux. Et derrière cet enthousiasme que vous nous faites partager, on vous remercie, Alain Sireau, on verra concrètement sur quoi on aboutit. Vous nous parliez de cette jubilation de la recherche qui aboutit, on le voit, en médecine, sur des progrès concrets. Sur la Terre, il va nous falloir combien ? 50 milliards d'années pour progresser, sur comprendre là où on est, pour qu'on y est, ce qui nous permettra, demain, d'y vivre, peut-être, de manière plus en harmonie avec nous-mêmes ? C'est un processus. Je pense que l'être humain est le seul animal qui, aujourd'hui, s'interroge sur l'univers, qui lève les yeux et se pose des questions. Et c'est ça, sans doute, la seule et unique différence avec les animaux qui l'entourent ou qui l'ont précédé. Donc, sur la Terre, déjà, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de recenser le vivant. Fou, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a, en ce moment, des expéditions scientifiques, de par le monde entier, pour aller chercher de la vie. Et on découvre, on continue de la vie. Oui, je vais vous donner juste un exemple. Cet inventaire de la biodiversité, en Europe, il est fait en continu. Et chaque année, en moyenne, en Europe, on découvre 770 espèces différentes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils racontent ça ? D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui les trouvent eux-mêmes. C'est-à-dire, 60% des taxidermistes sont des amateurs. Vous, moi, qui ne sommes pas spécialistes, pouvons découvrir des choses nouvelles. Mais surtout, surtout, alors qu'on cherche de la vie dans l'univers, qu'on cherche de la vie sur la planète Mars avec des robots, où on essaie de savoir s'il y a 3-4 milliards d'années, elle a pu apparaître dans des conditions qui ressemblaient à la Terre primitive. Qu'on regarde les exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles et qu'on est en train de découvrir à l'appel. Eh bien, on cherche quoi ? On cherche une vie que nous ne connaissons pas encore. Parce que la vie que nous connaissons, elle est à nos portes, mais elle n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et ce volet-là, qui est effectivement extrêmement important pour nous, la question de savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes différents des autres animaux, ce qui a fait apparaître la conscience et est-ce qu'elle existe ailleurs dans l'univers que chez nous, c'est une recherche en continu qui est en train de progresser de façon spectaculaire, mais pas nécessairement là où on l'attendait, en particulier sur notre propre Terre. Vincent Cespé, est-ce que vous entendez les scientifiques s'exprimer, finalement, le point d'interrogation positif que vous appeliez de vos voeux au début de ce débat, on l'a concrètement là ? On l'a concrètement, parce qu'il s'agit de passion. Et c'est vrai que la passion des uns devient ma passion. La passion est contagieuse, ça enthousiasme. Je pense qu'en 2013, on aura vraiment besoin de cette capacité de la transmission de la passion, de l'enthousiasme. Mais il ne faut pas que ça soit non plus avide. Le problème de la science, quand il y a trop d'enthousiasme au niveau scientifique, c'est qu'on oublie l'humain et qu'on peut tomber aussi dans un désenchantement du monde, ce que disait Max Weber. Par exemple, je vous coupe une seconde, professeur Lévy, vous êtes chercheur, mais vous maintenez un contact permanent avec les patients. Absolument. Indispensable. C'est quand même ce qui nous motive au quotidien, et c'est pour ça qu'on travaille. Juste si je peux rebondir sur ce qui a été dit, je pense quand même que la recherche et la découverte, pas forcément la recherche, mais la découverte, c'est une conjonction de connaissances que l'on doit acquérir évidemment par du travail, c'est notre métier, mais ça ne peut pas se faire sans une partie d'intuition, cette intuition étant quand même parfois dictée par l'acquisition de la connaissance. Je ne pense pas qu'on puisse avoir autant d'intuitions quand on n'a pas la connaissance au départ. C'est-à-dire qu'on prépare le terrain d'une certaine manière, et quand ça arrive, ça arrive. On prépare le terrain, ce terreau est fertile, et à ce moment-là, on peut avoir des intuitions, et de temps en temps, évidemment, on a de la chance. Et c'est la conjonction des trois, finalement, qui permet de faire une avancée spectaculaire, parce que sinon, le temps de la recherche est un temps qui peut être infini. Et ça, c'est déprimant. Commentaire d'un sirop, je voyais vibrer à vos propos. Parce que ça oblige aussi à grimper sur la table. C'est-à-dire avoir le monde différemment, à changer de perspective. Comme on disait, on n'a pas inventé l'électricité en perfectionnant la bougie. Alors, non, mais ça, il n'y a rien à dire sur la recherche elle-même. C'est passionnant, évidemment. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde assez technocratisé, bureaucratisé, où les experts ont beaucoup la parole, pour parfois priver la parole des citoyens, empêcher justement les gens, les simples gens, de construire leur optimisme, construire collectivement leur optimisme. Parce que l'optimisme, si vous voulez, c'est un état de fait. Ce qui compte, c'est une action commune. Et on est aujourd'hui en train de réfléchir à ça. Comment on peut agir collectivement pour changer les donnes dans différents milieux ? Et une des solutions, c'est de mettre un peu de côté la parole des experts pour entendre de plus en plus, et les médias sociaux nous permettent ça, la parole des citoyens. L'optimisme ne paie pas les loyers en fin de mois. L'optimisme, on le veut à tout prix en entreprise, parce qu'on a compris qu'il était associé à la performance, mais ça broie les individus. L'optimisme à vide broie les individus. Ce qui compte, c'est qu'il y a un véritable bonheur de vivre ensemble derrière tout ça. Et puis aussi une chose, l'optimisme sur l'avenir, c'est bien joli, mais encore faut-il pouvoir voir le présent. Je vous rappelle ce mot écrit par Louis XVI, le 14 juillet en 1789, Rien, R-I-E-N, dans son journal qu'il tenait quotidiennement. Donc l'optimisme ne doit pas nous empêcher un regard lucide sur le présent, parce que les potentialités de changer le monde, elles sont au présent, elles. Et bien ce regard lucide sur le présent, on va voir comment la technologie peut également nous aider à l'affiner les nouvelles technologies, tout ce qu'on nous prépare. Est-ce que ça peut réellement contribuer à notre bonheur demain, Joël Dornier ? Le bonheur, c'est très relatif, évidemment, mais j'ai beaucoup aimé entendre Alain Rioux parler d'optimiste et aussi ses spédes. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'optimiste, je pense que vis-à-vis de ce changement de monde qu'on est en train de vivre avec la civilisation du numérique notamment, il faut une attitude positive, réaliste et pragmatique, pas seulement optimiste ou pessimiste. Et cette attitude positive, réaliste et pragmatique peut nous conduire à donner du sens à notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'individu ? On va être un téléphone portable ? Oui, on l'est déjà. Il suffit de voir dans le métro comment tout le monde tripode son iPhone. C'est vrai qu'on regarde plus son écran que la personne en face. Bon, moi, il n'y a pas de jugement moral à avoir là-dedans, si ce n'est qu'il y a quand même un sentiment, je dirais, de toute puissance qui va à l'encontre, à mon avis, de l'intelligence active, du dialogue. On est quand même dans un monde... C'est le paradigme cybernétique. Vous savez, dans les années 50, il y avait cette idée que l'intelligence et tout ce qui pouvait communiquer entre deux êtres humains, c'était un échange d'informations. Jusque dans la biologie moléculaire, on a eu ce paradigme. Tout n'est qu'échange d'informations. Mais non, on le sait bien, entre deux êtres humains, il y a de l'énergie qui passe, il y a de l'émotion qui passe. Et on a tendance à oublier ça, ce qui fait qu'on est une sorte de communautarisme absolu avec les technologies connectées, mais en fait, un autisme grandissant, finalement, une sorte d'autisme communautaire. C'est assez monstrueux et je pense que les gens vont en avoir très vite, très vite marre. Je pense que ça commence déjà. C'est bien que l'humain va se réveiller. L'humain va se réveiller parce que ce qui nourrit vraiment l'humain et une vie entière, c'est des connexions humaines, c'est des regards, c'est de l'énergie qui passe. On va aller, je pense, si vous voulez, un parallèle philosophique vers le soufisme. Vous savez, c'est le soufisme persan antique qui dit que le but de la vie, c'est d'entrer dans le cœur de l'autre. Et ça, ce n'est pas par smartphone. Même si pour le moment, il est un peu détourné politiquement dans certaines régions du monde. Oui, alors ça, vous... Non, le soufisme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fanatisme. Je sais bien, que j'ai bien dit détourné. Ce n'est pas l'islamisme. Mais l'idée d'entrer dans le cœur de l'autre, c'est ça, le sens de la vie. Quand vous interrogez des vieux de 80 ans à l'hôpital, ils vous disent oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Non pas parce que j'ai eu le dernier smartphone, enfin, ils étaient un peu vieux, mais parce que je me suis mélangé avec des êtres humains. C'est ça, le sens de la vie. Et les jeunes, je pense, de 20 ans qui naissent avec cette technologie-là ont compris que l'essentiel, c'est quand même la rencontre humaine. On va la valoriser, à mon avis, à l'avenir. Ça sera une valeur extrêmement puissante. Alain Sirou, vous, conseiller scientifique, vous partagez cette manière pour rêver avec ce monde de demain qu'il dessine. Il nous fait un peu peur aussi. Qu'est-ce que vous dites ? Il l'a dit, il est très pragmatique. On va être pragmatique, c'est-à-dire qu'on est obligé de regarder l'histoire des sciences qui montre que des technologies, même si elles existaient potentiellement, n'ont pas toujours été utilisées parce qu'on les refusait. Ou d'autres ont été détournés, regarder le téléphone. Il n'était pas fait pour qu'on discute entre nous, il était fait pour donner des ordres. Il était fait pour transmettre du haut vers le bas. Et puis, quand on a répondu, il s'est transformé. C'est un nouvel outil. Par contre, le pragmatisme d'histoire des sciences nous oblige à nous poser la question de savoir comment l'être humain est tendu. On parle aujourd'hui peut-être, c'est une discussion philosophique, mais de post-humain, c'est-à-dire la façon dont nous allons assimiler les technologies de l'infiniment petit à notre corps. Qu'est-ce que ça pose comme question pour l'humanité et pas exclusivement pour la science ? Joël Deronais, vous avez entendu les différents commentaires en studio sur ce... Vous l'appelez comment ? Le 5 000 apps, c'est ça ? Oui, les apps, oui. Les apps. Mais je suis d'accord avec Vincent Céspedes, vous savez, vraiment d'accord. Je pense que le fondamental dans tout ça, le sens de la vie, c'est le sens de l'humain. Le sens de la relation. Pas en ensemble, dans la civilisation du numérique, comme je l'ai dit, mais l'important, c'est le lien social, le lien humain. Vincent Céspedes, par rapport justement à ce monde fictionnel, on se pose quand même la question de la place de l'homme, de l'individu, de l'être de chair et d'émotion. Oui, on se pose cette question d'autant plus qu'on est dans... Je ne veux pas retomber dans un schéma pessimiste, mais on est dans un pays assez déprimé. Il suffit de voir le nombre d'anxiolithiques, d'antidépresseurs consommés, la croissance quasi nulle qu'on nous annonce pour 2013, 40 000 emplois par trimestre risquent d'être détruits cette année. Donc la conjoncture est très grave. Et pour résister à ça, il faut qu'on invente. Il faut que ça passe par la créativité collective. Ça, j'insiste là-dessus. Dans mon livre sur le bonheur, je montre bien que le bonheur, non seulement c'est un sport collectif, on ne peut pas être heureux tout seul quand il y a des gens malheureux. Ça se fait ensemble, c'est dans le partage humain, dans le mélange humain que ça se fait. Et surtout, le bonheur rend créatif. Un des signes du bonheur n'est pas le sourire, puisque tout le monde aujourd'hui fait semblant de sourire en étant plus ou moins heureux, malheureux, etc. C'est devenu presque une norme de sourire ou d'afficher une sorte d'optimisme de façade. Non, le bonheur, c'est la créativité. Quand on est heureux, on a des idées nouvelles parce qu'on a envie de rencontrer des horizons nouveaux. Et cette créativité-là, cette créativité collective avec les savants, les scientifiques, les chercheurs, les philosophes, mais aussi les gens du commun. On le voit sur les blogs quand il y a des grands débats d'idées. Vous le voyez sur Europe 1 aussi sur votre antenne. Quand les gens commencent à s'intéresser aux questions, il y a des idées, il y a aussi des vraies idées qui émergent. Et moi, je crois dans cette démocratisation de la philosophie. Et je pense que 2013 pourra être une année qui nous rend heureux parce que justement, on aura non seulement le droit de parler, bien sûr, mais ça ne suffit pas, le droit de créer collectivement ensemble. Et ça, c'est vraiment une logique politique, pas du tout psychologique. Je pense qu'il faut sortir avec le paradigme psychologique dans l'entreprise. On n'a fait que de la psychologie pendant 40 ans, le coaching partout, de la psychologie, etc. Sortons de ce coaching psychologisant qui remonte toujours à papa, maman, la bonne et moi, toujours à la petite enfance. Faisons un peu plus de politique. Je pense que vous avez suscité un peu d'émotion dans le corps des psychologues. Il y a tellement de choses. Mais il y a des psychanalystes qui sont très d'accord avec le politique, justement, vous savez. Transformer un peu le monde, c'est revenir à une notion politique dans l'entreprise. C'est de la politique. Il y a des rapports de force, des hiérarchies, ça s'appelle de la politique. Et tout est politique. Et je pense qu'il faut revenir à cette notion-là qui, d'ailleurs, a fait éclore sur cette terre des moments heureux les années 70 où tout était politique, justement, était des moments où le bonheur était là parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait changer la donne. Et ce sentiment-là est un sentiment politique. On voit bien avec la question de l'optimisme et du pessimisme la complexité française. Les Français sont pessimistes d'humeur et optimistes de volonté. Les Français... La société française est pessimiste parce qu'elle ne mise pas encore sur sa jeunesse. Et on ne peut pas être optimiste et dire que l'avenir va être bien si on ne mise pas pleinement au niveau de l'éducation mais au niveau de la culture aussi, de l'institution culturelle, de ce qu'on donne à manger symboliquement aux jeunes sur la jeunesse. Et donc, je pense qu'en 2013, si on pourra faire de 2013 l'année de la jeunesse, voilà le message aux politiques est de vraiment miser sur notre jeunesse qui va nous survivre et qui contient en elle-même les ferments de l'avenir et les ferments d'un monde meilleur tout simplement. Ne nions pas la jeunesse, sortons un peu de la gérontocratie à tous les niveaux et parions sur la jeunesse, on pariera sur l'avenir. Belle conclusion, Vincent Cespédez, on peut lire Magique étude du bonheur, c'est aux éditions Larousse, on peut aller donc le 29 janvier au barrio latino dans le 12ème pour un grand débat philosophique sur l'optimisme, c'était notre thème de ce soir.